Alors Jean-Charles Quereau, Françoise Gammerdinger, merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info pour parler d'un événement qui aura lieu d'ici quelques jours, le dimanche 24 septembre, la journée européenne du patrimoine. Est-ce que l'un d'entre vous peut d'ores et déjà peut-être nous parler du thème de cette année ? Le thème, Monaco insolite. Bon, Monaco c'est quelque chose que tout le monde croit connaître. En fait, il y a des petits coins, vous savez, des petits coins, des petits endroits pas loin d'ici, un peu plus loin, où on peut trouver des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Donc pour renouveler le thème de Monaco, Monaco insolite, l'équipe a pensé que ça pouvait être une bonne proposition. Est-ce que normalement on dit le diable se cache dans les détails, mais là je dirais que le patrimoine se cache dans les détails ? Est-ce qu'il y a justement quelques idées de lieux qui vous viennent à l'esprit, Françoise, et que l'on pourrait visiter ce dimanche ? Alors tout d'abord, un lieu qui conserve le patrimoine, c'est le fonds patrimonial qui est rattaché à la médiathèque de Monaco, ce qui n'a jamais été ouvert au public, donc c'est la première fois. Ça c'est un des premiers lieux, un petit peu insolite, oui, parce que c'est le patrimoine dans le patrimoine, une sorte de mise en abyme. Et ensuite, dans les premières ouvertures aussi, nous avons la chance d'avoir la Fondation Bécat, qui participe avec nous à cet événement. Donc là ce sont des visites d'idées en fait ? Oui, oui, tout à fait, organisées par la Fondation. L'atelier Follon aussi, qui ouvre pour le patrimoine pour la première fois. Et puis le Fort Masséna, donc là je donne la parole à une femme qui est plus guerrière que moi. Voilà, il faudra être sportif en tout cas, non ? Sportif, sportif, tout à fait. Et non vertigineux. Oui. Parce que la vie à Alpina prend un petit morceau quand même assez impressionnant, absolument pas dangereux, mais un peu impressionnant. Le Fort Masséna donc à la tête de chien, qui a été acquis récemment par la Principauté, qui pourra être découvert à cette occasion. C'est un bel éclairage et on le souligne, cette visite du Fort Masséna s'inscrit dans l'itinéraire transfrontalier qui est proposé la veille, le samedi 23 septembre. C'est bien cela ? Absolument. Je tiens à rappeler que c'est assez sportif, il faut vraiment être assez en forme pour le faire. En forme, équipé. Équipé, voilà. Avoir l'habitude de marcher. Ça ne fait que 4 km, mais il y a 300 mètres de dénivelé quand même. Oui, quand même. Et c'est d'ailleurs encadré par le Club Alpina Monégasque. Oui, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez justement à cette occasion nous rappeler les grands principes de cette journée européenne du patrimoine ? Alors, peut-être pas l'historique de A à Z, mais en tout cas, comment sont-elles nées ? Dans quel but en tout cas ? Dans le but de faire découvrir le patrimoine européen. Donc, c'est déjà une sorte de collaboration de tous les pays par rapport au Conseil de l'Europe. Et cette initiative entraîne une collaboration à l'intérieur de chaque pays. Et déjà, c'est ce qu'il y a de très intéressant et vraiment de passionnant chaque année, de voir cette collaboration de tous les services, de toutes les entités, de tous les musées. Et l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, vraiment, l'enthousiasme de participer à la découverte du patrimoine monégasque. Ça, c'est déjà un bel événement en lui-même. C'est aussi l'occasion pour chaque pays de mettre en avant... Bon, là, on a le patrimoine insolite cette année. Mais par exemple, on fête aussi le bicentenaire des carabiniers. On a le petit musée des gardes du prince qui va être ouvert pour l'occasion, qui ne se visite que sur rendez-vous en principe. Donc, c'est une possibilité, une exposition particulière à la bibliothèque du palais. Voilà, donc les journées du patrimoine. Une exposition particulière aussi au Théâtre Princesse Grasse. Tiens, on aurait dû y penser. C'est tellement proche qu'on oublie au Théâtre Princesse Grasse, une belle exposition sur le prince Louis II, prince soldat. Ça, vraiment, il faut venir la voir. Elle ne sera pas ouverte que le jour de la journée du patrimoine, mais elle va être ouverte pour la journée du patrimoine, en tout cas. Et donc, voilà, c'est la mise à disposition du patrimoine et du patrimoine non accessible toute l'année au plus grand nombre. Et de manière gratuite. Gratuite, complètement gratuite. À qui, j'allais dire, sont destinées aussi ces journées ? J'imagine que l'objectif n'est pas uniquement de s'adresser au monégasque ? Non, non, c'est vraiment, je dirais presque à l'international. Oui. Et notre fichier, maintenant, comporte des personnes qui habitent dans la France entière et qui se déplacent pour cette journée spécialement. Et au-delà, d'ailleurs, puisqu'on est d'étrangers aussi, enfin, essentiellement des Français. Oui, donc c'est assez. Alors, peut-être rappelons-le, donc dimanche 24 septembre, ouverture, grosso modo, et de manière générale, en début de matinée, jusqu'à... 9h, 17h. Voilà, 9h, 17h. 10h pour certains sites, mais entre 9h et 17h. Des lieux insolites, vous les avez cités, et on peut peut-être aussi rappeler que les édifices, j'allais dire, traditionnels aussi, qui sont ouverts tout au long de l'année au public aussi, sont ouverts ce jour-là. Je pense notamment au NMNM, par exemple, Villa Paloma, Villa Sauber. Une toute dernière question, vous, vous connaissez déjà votre programme pour ce dimanche ? Il y a des lieux peut-être que vous ne connaissez pas ? Oui, si, on connaît tout, parce que pour préparer, il faut tout connaître, mais avant de se dire assez rêvé, je vous rappelle qu'il y a également, exceptionnellement, des petits cours de monégasque qui seront donnés en mairie durant toute la journée par les professeurs, les anciens professeurs qui appartiennent à la Commission pour la langue monégasque. Alors, ça, c'est noté, on va y aller, on va y aller pour se perfectionner. Tout à fait. Jean-Charles Françoise, merci beaucoup. Oui, c'est vous. Et très bonne journée européenne du patrimoine, très bon week-end consacré donc au patrimoine, puisqu'on parlait de l'itinéraire transfrontalier le 23 septembre aussi. Merci. Merci, Sandrine.